Musique Gloire au Seigneur, sans plus tarder, je vais appeler l'apôtre Gislain qui va s'avancer. Est-ce qu'on parle quand même du Seigneur pour l'encourager ? Gloire au Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin de retrouver les frères et les sœurs que vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons nous disposer pour être une source de bénédiction, un canal de bénédiction, afin que nos vies soient transformées. Alléluia. Je bénisse le Seigneur pour l'apôtre qui est en mission à Kisandani. Que Dieu continue de le bénir et veille sur sa maison pendant qu'il est là-bas et sur vous qui êtes ses enfants. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin. Et nous voulons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons. Cette parole, Seigneur, n'est pas le fruit de l'intelligence, ni de la sagesse terrestre. Cette parole, Seigneur, est l'émanation de ta pensée. Cette parole, c'est ton cœur, Seigneur, pour ton peuple. Et nous voulons ce matin recevoir grâce aux grâces. Ce matin, nous ne voulons pas laisser, Seigneur, ta parole partir sans s'accomplir dans nos vies. Et une promesse attachée à cette parole, elle ne retourne pas à toi sans accomplir ce pourquoi tu l'as mandaté, tu l'as envoyé. Que nous soyons des terres fertiles. Que l'ennemi n'a aucun accès à cette graine, à cette semence que tu déposes ce matin. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Parce que toi seul es le divin potier. Et toi seul peux faire de l'argile et vases de gloire. Merci, Seigneur, ce matin. Parce que tu es là. Nous avons l'assurance de notre salut. Que la gloire te revienne, Yahweh Elohim, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Mieux que ça, 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 alléluia. Amen. Alors, on va se lever, on va acclamer Jésus maintenant. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu te bénisse. Tu peux reprendre place. Et là maintenant, tu es paré maintenant pour le voyage. Alléluia. Vous savez, Jésus mérite toute la gloire. Et tout ce que nous faisons sera toujours insuffisant pour lui rendre honneur. Parce que ce qu'il a fait est tellement grand. Alléluia. On aura l'éternité pour être reconnaissant. Amen. Ce matin, le Seigneur a mis un thème dans mon cœur depuis quelques jours d'ailleurs. Et je vais le partager avec vous. Ce thème, c'est le mystère du douzième mois. Le mystère du douzième mois. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix et a fait entrer les païens dans la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Et quand il a fait entrer les païens, il a fait entrer non seulement les païens, mais il a fait entrer certaines, pas traditions, mais certains usages des païens. Alléluia. Vous allez voir que la Pentecôte, qui est cette fête où l'Esprit est répandu à la Pentecôte en Lévitique. On ne va pas le lire, mais je vais vous faire un tableau. Il y a une nouvelle offrande. Et cette nouvelle offrande de la Pentecôte, elle est faite avec du levain. Du pain avec du levain. Pendant qu'Israël sortait d'Égypte avec du pain sans levain, à la Pentecôte, il y a une offrande nouvelle qui est faite. Et ce pain est fait avec du levain. Et ce levain symbolise, non le péché ici, mais symbolise les païens qui vont rentrer dans la maison. Alléluia. Amen. Parce que nulle part dans la Bible, on voit Dieu accepter le pain avec du levain. Mais à la Pentecôte, il y a un pain avec du levain qui est offert. Alléluia. Ça parle des païens qui arrivent. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux vous parler prophétiquement. Parce que c'est prophétiquement que ce message m'a été donné. Ce n'est pas un message de la loi, ce n'est pas un message basé sur la théologie, même si nous rentrerons dans la définition de certaines choses. Mais je voudrais vous faire comprendre un message prophétique que le Seigneur a mis sur mon cœur, afin que des vies soient impactées. Alléluia. Amen. Ce mois de décembre est le douzième mois de l'année. Alléluia. Et même s'il n'est pas le douzième mois juif, il est le douzième mois païen. Alléluia. Et Dieu nous parle à nous païens. Alléluia. Non pas en tant que juif, mais en tant que gens des nations. Alléluia. Amen. Et donc Dieu traite avec nous selon notre entendement. Selon notre capacité à comprendre les choses. Amen. Dieu ne nous a pas demandé de judaïser. Non, non, non. Parce que le judaïsme a échoué. Alléluia. Dieu ne nous a pas demandé de judaïser. Dieu nous demande de tirer du judaïsme bien-aimé l'esprit. Alléluia. Amen. Et donc, ce mois de décembre est particulier. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiastes 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose. La fin d'une chose. Et nous sommes dans le mois de la fin de l'année 2019. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si l'année 2019 a été pour toi une année difficile. Une année où tu as eu des nouvelles désagréables. Laisse-moi te dire que la fin de l'année, la fin de cette époque, la fin de cet âge qui s'appelle 2019, selon la parole de Dieu, vaudra mieux que son commencement. Alléluia. Si, bien-aimé, cette année tu as eu de mauvaises nouvelles, cette année tu as pleuré, cette année tu as été oppressé, cette année vraiment des combats tu les as menés, sache que selon la prophétie qui est la parole de Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et donc, Dieu qui est le Dieu de commencement qui s'appelle l'Alpha, est aussi le Dieu de la fin qui est l'Oméga. Alléluia. Il est le Aleph et le Tav. Amen. Vous allez voir que dans la Bible, bien-aimée, dans l'écriture hébraïque, la dernière lettre de l'écriture hébraïque, c'est le Tav. Le Tav c'est la croix. Alléluia. Amen. L'Aleph, c'est symbolisé par le taureau, l'origine. Amen. Dieu est à l'origine. Dieu est la force qui impulse quelque chose. Dieu est l'énergie qui amène les choses à exister. Mais Dieu est aussi le sacrifice qui les permet de continuer à vivre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Amen. Ce douzième mois, bien-aimé, ne te laissera pas comme, bien-aimé, un changé. Quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, je sais que quelque chose va se passer. Je sais que quelque chose va se passer. Alléluia. Vous pouvez voir que douze, et là je parle prophétiquement, sur la base des Écritures, douze est un chiffre bien-aimé particulier. Alléluia. Douze. Dis à ton voisin douze. Douze. Douze nous parle des douze tribus d'Israël. Alléluia. Pourquoi il n'y en a pas eu onze? Pourquoi, même quand Manassé et Ephraïm sont nés, on a gardé douze tribus? Parce que Joseph s'est séné en deux tribus. Mais on parle toujours des douze, on ne parle pas des treize tribus. On parle des douze tribus. Autant Manassé est devenu un peuple et Ephraïm est devenu un peuple. On a gardé douze. Parce que le douze, bien-aimé, est prophétique. Douze. Comme Benjamin le douzième. Benjamin le douzième dont est issu le premier roi d'Israël, alors que c'est à Judas qu'appartient la royauté, prophétiquement. Mais quand Dieu doit faire venir un premier roi d'Israël, il le choisit en Benjamin, qui est le douzième. Parce que douze, bien-aimé, symbolise pour Dieu l'autorité du gouvernement. Jésus-Christ a eu douze disciples, pas treize ni onze. Pourquoi douze? Il avait la possibilité d'en avoir plus. Pourquoi c'est douze principaux qui étaient autour de lui? Parce que douze, c'est le gouvernement. Douze parle du gouvernement. Et quand on parle du gouvernement, on parle de la domination. Quand on parle du gouvernement, on parle de l'autorité qui gère. Alléluia. Douze disciples. Vous voyez, quand Jésus avait douze ans, quand il s'est rendu au temple, et pour la première fois, il s'adresse aux autorités du pays, qui sont les sacrificateurs. Et ils sont marqués. C'est à douze ans qu'il le fait. C'est pas à onze ans, c'est pas à treize ans, c'est à douze ans. Douze. Dans le ciel, il y a 24 dérâts, deux fois douze. Douze à droite, douze à gauche. Et ils sont rois dans le ciel. Douze est le symbole. de la royauté. De l'autorité de la royauté. Douze, bien aimé. Comme les douze mille stades de la Jérusalem céleste. La Bible dit, et vous pouvez le voir dans l'Apocalypse. Ceux qui veulent noter, peuvent noter, mais c'est l'Apocalypse. Quatorze, après 21 plus tôt, verset 16 à 17. Douze mille stades de la muraille de la Jérusalem céleste. Et cent quarante-quatre coudées. Cent quarante-quatre coudées, c'est douze fois douze encore. Cent quarante-quatre, c'est douze fois douze. Les mesures de la Jérusalem céleste, c'est douze mille stades de la langueur et cent quarante-quatre coudées de hauteur. Donc ça fait douze fois douze. Et douze mille, c'est douze fois mille. Pourquoi douze? Toujours douze. Et vous allez voir que, dans le ciel, il y a cent quarante-quatre mille personnes qui sont marquées du sceau. Dans l'Apocalypse 14, verset 1 à 3. Ils sont marqués du sceau. Ils sont marqués du nom de l'agneau. Ils sont cent quarante-quatre mille. C'est douze fois douze fois mille. Et c'est eux qui ont dit qu'eux se le connaissent. Que personne d'autre ne sait. C'est douze fois douze fois mille. Mille, c'est la multitude. Mais c'est douze. Douze. On pourrait continuer comme ça jusqu'à demain. Mais je voulais poser un fondement. Pour que, quand nous évoluons, vous compreniez que ce douzième mois n'est pas seulement le mois de décembre. C'est la fin d'une époque. Et Dieu est le Dieu aussi de la fin. Alléluia. Je dois comprendre que, dans ce mois, l'Esprit de Dieu veut travailler pour ceux qui auront le discernement. De comprendre que ce n'est pas encore fini. Et même quand cela semble fini, Dieu met une virgule pour faire un nouveau commencement. Alléluia. Je t'invite à espérer, dans ce douzième mois, en des choses merveilleuses de Dieu. Il y avait cent vingt disciples dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Douze fois dix. Ce n'était pas cent trente, ni cent quarante. C'était douze fois dix. Cent vingt disciples priés par le Saint-Esprit. Paul est le véritable douzième apôtre. C'est lui que Dieu avait choisi. Vous allez voir que, dans le choix des apôtres, Jésus-Christ a prié, et le Saint-Esprit l'a conduit à choisir les apôtres. Il les a choisis par l'Esprit. Tous ont été choisis par le Saint-Esprit. Mais quand Jésus-Christ va monter et que les disciples vont se retrouver seuls dans la chambre haute, ils vont prier. Ils vont demander au Saint-Esprit de leur montrer qui va remplacer Judas qui a trahi et qui est mort. Ils sont à nouveau onze. Pourquoi ils ne sont pas restés onze ? Pourquoi ça les est tellement intrigués ? Parce qu'il fallait qu'ils soient douze. Leur autorité reposait sur douze et non sur onze. Judas étant parti, ils disent qu'il faut que quelqu'un le remplace. On doit être douze. C'est le gouvernement. On doit être douze. Si on n'est pas douze, le gouvernement handicapé, l'on ne va pas se manifester. Comme il doit se manifester. Et ils vont choisir quelqu'un qui s'appelle Matathias. Et c'est la dernière fois que j'entends le nom de Matathias dans la Bible. Ce jour-là. On n'entend plus parler de lui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'était pas le douzième que Dieu avait choisi, mais le douzième que Pierre et les disciples avaient choisi. Ils l'ont choisi en tirant au sort. Alors qu'eux n'ont pas été choisis en tirant au sort. Oh, ils ont été choisis par l'esprit des deux qui a désigné. Mais eux, ils ont choisi Matathias en tirant au sort. Ils l'ont choisi d'après l'ancienne alliance, alors que c'est dans la nouvelle alliance. On ne fait pas de tirage au sort, c'est le hasard. Allez, le saint-déphane, on ne fait pas ça. On dit, Seigneur, désigne, et on attend qu'il désigne. Et ils ont tiré au sort à la courte paille. Ça tombe sur toi, alors c'est toi qui es disciple. Vous allez voir que Matathias aurait un ministère invisible dans la Bible. Et un jour, le saint-déphane va dire, mettez-moi à part Paul. Et Dieu va le dire, Jésus va dire, je me le suis réservé celui-là. Je me le suis réservé pour être mon témoignage dans les nations. Et plus tard, les apôtres lui donneraient la main d'association qui veut dire, nous te considérons comme l'un des onze, l'un des douze. Nous te traitons comme l'un des douze. Toi, Paul, le tasse, la main d'association. Nulle part à une autre personne n'a donné cette main d'association. Il faut dire, tel que Pierre est vu, tel que Jacques est vu, tel que Barthélémy, tel que tous nous sommes vus, tu dois être vu de la même manière. Tu as la même autorité que nous qui l'avons vu vivant. Toi, tu l'as vu dans une révélation. Et Paul avait toute la révélation, bien qu'il n'ait pas vu Jésus qui est vivant, il avait toute la révélation de la parole. Et parce que le Seigneur l'avait choisi, bien aimé, vous allez voir que Paul a été le plus grand écrivain de la Bible, le plus prolifique. Et celui même, bien aimé, qui a formé, si on pourrait dire, la religion évangélique, parce que tous les canons viennent des livres de Paul. Ce douzième. Ce douzième mois, quelque chose doit se passer. Je prêche pour moi. Je ne sais pas si toi, tu as besoin de ça, mais moi j'ai besoin que quelque chose se passe ce douzième mois. Amen. Et je vais vous dire que quand je prêche, les choses m'arrivent. je prêche ce qui m'arrive. Quand je prêche l'épreuve, souvent je tremble parce que je sais que ça va m'arriver. Il y a des prédications que j'ai faites, après je suis allé prier, jeûner, Dieu m'a dit c'est déjà sorti le tabou, ça arrivera. Donc si je te parle de moi prophétique, quelque chose va se passer. Amen. Vous savez, en tant que pasteur, souvent, on veut donner des os. On veut donner des os. C'est normal parce qu'on grandit, on veut la maturité. Mais la promesse ce n'est pas l'os, frère. La promesse ce n'est pas l'os. Je doute que tu aies comme repas des os. Dans une assiette, si on te sert un os dans une assiette, tu fais quoi? Tu manges? Donc on ne doit pas toujours prêcher des os. la moelle c'est un complément. L'essentiel ce n'est pas ça. Alléluia, j'ai compris ça après. J'étais comme ça Seigneur, on a des os. Mais toi, est-ce que tu manges des os tous les jours? Donc on a des os. Tu peux manger hos matin, hos midi, hos le soir. Ce n'est pas une nourriture les os. La promesse c'est le lait et le miel. C'est ça la promesse. Je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Et jusqu'à présent tu continues à manger du lait, à boire du lait et à aimer le miel et le sucre. Même si tu dois gérer. Mais c'est la base. C'est ce qui va faire que tu seras fort. Et c'est le lait qui donne le tassium. C'est le lait qui fait que les os tiennent. Et les os, c'est le squelette. Le squelette parle de l'esprit. Voilà pourquoi Joseph va dire ramenez mon squelette avec vous. Là vous allez voir que quand on parle d'Ézéchiel ces ossements peuvent-ils revivre ? Je ne vais pas entrer là-bas parce que c'est long mais sachez une chose les os parlent de l'esprit. Amen. Le douzième mois de l'année. Au psaume 65 verset 11 il est écrit Tu commones l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes dans l'égresse. Somme 65 verset 11 Alléluia Tu couronnes l'année de tes biens bienfaits de ta bonté Tu couronnes l'année 12 Décembre plutôt est le mois du couronnement Décembre est la tête la couronne de l'année Alléluia Décembre est la couronne de l'année Si décembre est la couronne de l'année c'est que Dieu veut couronner quelqu'un Dieu veut te couronner en décembre Même si tu regardes l'année comme une année difficile Dieu dit que décembre est la couronne de l'année Prenons le livre de Esther 2 Esther 2 au chapitre verset 12 Garde en tête 12 que l'esprit te connecte à cette onction du 12 Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Acerus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps Alléluia Chaque jeune fille allait auprès du roi à son tour après avoir passé 12 mois pas 11 mois pas 10 mois pas 8 mois pas 13 mois 12 mois parce que 12 était un temps prophétique tu ne peux pas rencontrer le roi avant 12 mois voilà pourquoi je te dis que ce mois est prophétique parce que c'est le mois de la rencontre avec le roi je prophétis sur ta vie que ce mois de décembre tu rencontres un roi qui va changer quelque chose dans ta vie au nom de Jésus le 12 ième mois était le mois de la rencontre le 12ème mois le mois de la rencontre elles ont passé 12 mois à faire quoi 12 mois à faire ce qui était prescrit aux femmes et sachez qu'ici quand on parle de femmes on parle de l'église Christ étant le roi alléluia 12 mois à faire quoi 12 mois elles prenaient soin de leur toilette verset 13 avec de l'huile de myrrhe 6 mois et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes 6 mois avec de la myrrhe et 6 mois avec des parfums en usage parmi les femmes je vais comprendre ici que la myrrhe est une gomme résineuse qui est issue d'un arbre qui se trouve généralement en Arabie et qui est parfumé mais qui vient de la blessure de l'arbre c'est à dire que quand l'arbre est blessé la myrrhe sort ça parle de Christ Alléluia qui par son sacrifice nous donne bien aimé quelque chose de glorieux la myrrhe est utilisée dans la préparation de l'huile sacrée pour le temple Alléluia et quand les mages vont venir à Jérusalem ils apporteront de la myrrhe à Jésus enfant parce que la myrrhe parle du sacrifice du prophète le sacrifice de Christ qui répand une bonne odeur dans la vie de ceux qui croient en lui un rafraîchissement la myrrhe vous le voyez dans le cantique des cantiques dans Salomon et la sulamite la myrrhe est révélée là-bas aussi six mois avec de la myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums les aromates et des parfums sont d'autres éléments mais qui parlent essentiellement pour les aromates de l'adoration les aromates sont utilisés dans l'embaumement Alléluia et vous allez voir que les femmes qui sont allées au tombeau pour embaumer Jésus elles sont allées le matin le matin de la résurrection elles sont allées avec des parfums et des aromates à part de l'adoration et les rois étaient enterrés avec beaucoup de parfums et d'aromates ou bien même c'est un produit royal quand Jacob dira à ses fils d'aller voir Joseph quand ils avaient besoin de blé il leur a demandé de prendre des parfums Alléluia des aromates des produits du pays c'est pour honorer les rois ça parle de l'adoration parce que l'honneur d'un roi c'est l'adoration Alléluia on adore les rois on chante les rois on glorifie les rois et le parfum voilà pourquoi le parfum a tant de valeur dans nos sociétés aussi ça donne quelque chose d'autre à l'être humain l'aromate c'est le parfum précisément le parfum le parfum c'est l'encens dans la Bible quand on parle de parfum c'est l'encens et l'encens il ne parle de la prière il le voit dans l'Apocalypse la prière des justes la prière des saints c'est cet encens là ça n'est pas dit d'aller me prendre des bâtons d'encens on a dû passer la lettre nous sommes dans l'esprit c'est la prière qui monte à Christ regardez quoi ces femmes là pendant 12 mois elles étaient dans l'atmosphère de Christ pour nous qui sommes l'église c'est 12 mois dans la prière 12 mois dans l'identification à Christ par les épreintes que nous avons vécues 12 mois dans lesquels il y a eu des temps d'adoration des moments de prière et après ces 12 mois tu peux aller voir le roi voilà pourquoi je te dis que cette année où tu as passé dans la prière tu n'as rien vu dans l'adoration tu n'as rien vu dans le sacrifice dans les larmes et tu n'as rien vu je t'annonce une parole prophétique je t'annonce un moment de déploiement du ciel sur ta vie je t'annonce un moment d'inversion bien aimée des systèmes spirituels pour toi je prophétise que les choses vont commencer à apparaître la Bible nous dit que le Seigneur fait apparaître les choses qui n'existent pas comme si elles étaient je n'ai pas besoin que bien aimé tu aies vu quelque chose en février en mars ou en avril je parle de la part du Seigneur je déclare sur ta vie que ce 12ème mois va faire apparaître l'atmosphère un mouvement de Dieu qui va bouleverser quelque chose dans ta vie saisis-le par la foi ce 12ème mois Dieu va te faire rencontrer un roi vous savez Joseph a rencontré le roi quand Pharaon après 24 mois 24 c'est 12 fois 2 il a aidé les gens le palettier et le les chansons il les a aidés ils sont sortis il a dit qu'ils l'ont oublié pendant 2 ans 24 mois 12 fois 2 pourquoi ? parce que Joseph devait avoir deux titres deux autorités la royauté familiale la royauté dans le monde 12 fois 2 après au 24ème mois il est sorti et Joseph est l'image la plus proche de Christ parmi tous les types de Christ dans la Bible Joseph est le plus proche il est le plus proche la vie de Joseph est comparable en tout point à la vie de Jésus Christ en tout point il a été vendu par ses frères il est devenu esclave il est en prison ça parle de l'humiliation de Christ ses frères ne l'ont pas reconnu jusqu'au jour où dans le besoin ils sont allés vers lui ça parle du retour de Christ les juifs confesseront qu'il est Seigneur et pleureront sur lui oh bien aimé ce 12ème mois quelque chose va se passer je crois au miracle je vis ma vie dans le miracle je vis une vie de folie je vous le dis une vie de miracle je ne fonctionne pas à la chair et au sang les gens payent le prix mais Dieu ne m'abandonne pas Dieu est un Dieu de la dernière minute le Dieu que moi j'adore il me fait rire souvent je marche dans le couloir de la maison je dis Seigneur vraiment tu es vraiment le Dieu de la dernière minute Dieu ne permettra pas que l'ennemi ait la victoire même si l'ennemi a déjà commencé à chanter sa victoire il est la résurrection et la vie la résurrection et la vie tu peux lui faire confiance même si tout est joué d'avance tu peux lui faire confiance Alléluia prenons le livre d'Esther encore chapitre 3 verset 7 au premier mois qui est le mois de Nisan la douzième année du roi Assurus on jeta le pur c'est-à-dire le sort devant Amman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au douzième mois qui est le mois d'Ada Alléluia vous allez voir que lorsque Amman a pris le pouvoir dans le royaume d'Assurus Amman va consulter les devins et tous ceux qui travaillent dans le clavier satanique pour lui révéler quel serait le mois le plus professe pour éliminer la race d'Israël Alléluia nos ennemis scrutent le spirituel pour connaître le temps favorable pour nous vaincre Amman Amman va scruter les écritures plutôt les choses spirituelles ces fétiches ces marabouts ces francs-maçons ces rosé-christiens et tous ces mystiques viendront et lui diront le mois le plus favorable pour détruire la race d'Israël c'est le douzième mois et la date précise qu'ils l'ont donné le 13 du douzième mois qui est le mois d'Ada pourquoi le douzième mois pourquoi le douzième mois et là je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner dans le monde spirituel l'enfantement l'enfantement n'est pas au neuvième mois au douzième mois parce qu'au douzième mois de même que quand la femme enfante au neuvième mois elle est très très vulnérable elle peut si ça ne se passe pas bien partir et c'est le moment précis où l'ennemi déploie sa puissance là pourquoi beaucoup de femmes meurent en couche c'est le mois de la faiblesse absolue quand tu donnes la vie tu n'as plus de force et les devins ont vu quelque chose ils ont vu Israël affaibli mais ils n'ont pas vu pourquoi mais ils ont vu Israël affaibli parce que ce douzième mois est un mois où Israël doit donner naissance à quelque chose d'autre et tu es en train de donner naissance et tu es en travail Israël bien aimé serait très vulnérable alors ils vont dire à Amman c'est le douzième mois où tu pourras les vaincre ils seront faibles et j'aime ce que j'aime chez Dieu c'est que quand il montre des choses quand il laisse ton ennemi voir des choses l'ennemi voit qu'une petite partie ils seront faibles mais il ne sait pas que cette faiblesse est la gloire de Dieu qui va se manifester la Bible dit qu'Aman va faire ses préparatifs et je vous passe les détails il va élever un poteau pour m'adocher pour le pendre tout ça c'est le douzième mois c'est le mois où on a pend de Madocher le portier celui qui a d'ordi au point de ne pas se laisser corrompre au douzième mois bien aimé des décrets sont envoyés à toutes les nations sous le pouvoir de Asserus le roi pour que Israël soient exterminés Esther 3 verset 13 des lettres furent envoyées par les courriers dans toute la province du roi pour qu'on détruisit qu'on tuât et qu'on fût périr tous les juifs jeunes et vieux petits enfants et femmes en un seul jour le treizième du douzième mois qui est le mois d'Ada et que tous leurs biens fût pillé pourquoi c'est au douzième mois qu'on fait ça pourquoi et généralement en tant que chrétien on voit le mois de décembre comme c'est la fête pourquoi c'est le mois le plus commercial de l'année on fait le chiffre d'affaires de l'année en décembre le mois des grandes réjouissances le mois où Satan travaille il travaille énormément un déploiement de puissance un déploiement vous allez voir que les accidents beaucoup des gens vont partir en désordre à partir de maintenant ça va commencer pourquoi parce que spirituellement il y a quelque chose qui se passe Dieu veut bénir et la parole le dit Dieu couronne l'année de ses bienfaits Dieu bénit le douzième mois Benjamin étant le douzième Benjamin va avoir toujours plus que ses frères lorsque ses frères auront une chose Benjamin aura cinq fois de la part de Joseph qui est notre Christ à nous Alléluia mais ce qui me plaît chez Dieu bien-aimé c'est que lorsque l'ennemi a tout arrangé il a oublié une alliance il a oublié qu'il y ait une alliance frère et soeur il y ait une alliance et l'alliance bien-aimé ne peut pas laisser Dieu inactif quand son peuple est dans la détresse et que ce peuple fait appel à l'alliance une alliance veut dire qu'il y a une loi quelque part à laquelle Dieu est tenu de réagir tant elle est mise en valeur moi je crois en une alliance sur le douze je crois en une loi sur le douze le douzième le douzième fils le douzième moi je crois à quelque chose je crois parce que la Jérusalem céleste n'aurait pas douze mille stades de longueur et 144 coudées qui est douze fois douze de hauteur s'il n'y avait pas quelque chose on est douze même dans le ciel on parle du douze 24 coudées à deux fois douze pour quelle raison il y a une loi dedans que Dieu respecte il y a quelque chose et ce que nous entrevoyons aujourd'hui c'est ce mystère du douzième Esther 9 verset 1 au douzième mois qui est le mois d'Adda le treizième jour où devait s'exécuter l'ordre et les dits du roi où les ennemis des juifs avaient espéré dominer sur eux ce fut le contraire qui arriva hallelujah dit à ton voisin c'est le contraire qui arrivera et les juifs dominèrent sur leurs ennemis je veux te dire aujourd'hui celui qui est allé faire des choses dans le monde des ténèbres et qui a placé la fin de ta vie au douzième jour je t'annonce aujourd'hui que c'est lui qui périt et toi tu vis c'est lui qui tombe et toi tu es élevé pour complot qui a été maligassé contre toi pour te faire perdre ce que Dieu t'a donné ton ennemi perd et toi tu possèdes au nom de Jésus c'est le contraire qui arrivera le contraire le douzième mois c'est le mois des inversions c'est le mois des inversions hallelujah ceux qui avaient préparé ton divorce c'est là maintenant qu'on va t'offrir une nouvelle voiture hallelujah ceux qui avaient préparé ta chute c'est là qu'on va t'élever c'est le mois des inversions hallelujah on devait prendre mal au chemin qu'est-ce qui s'est passé mal au chemin du premier ministre je t'annonce un saut tu vas sauter bien aimé des dimensions tu vas passer de 0 au bien aimé à 100 Dieu va te prendre la poussière et te mettre à la tête ce douzième mois ne passera pas que tu verras quelque chose tu verras la main de Dieu tu verras quelque chose hallelujah j'espère que tu crois dans ton amen le douzième mois quelque chose s'est passé le mois de l'inversion le mois j'appelle ça l'inversion des polarités Dieu Dieu fait une course il débranche il rebranche dans le sens inverse mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe c'est dans le monde spirituel tout commence à sauter tout commence à sauter tout commence à sauter on ne comprend pas Dieu le fait Amman n'a rien compris les ennemis des juifs qui avaient préparé leur couteau et qui a dit ah j'ai vu la voiture du voisin juif je vais la prendre aujourd'hui j'ai vu sa femme elle me plaider je vais la prendre aujourd'hui j'ai vu son chant je vais le prendre aujourd'hui j'ai vu aujourd'hui c'est clair il y a une loi c'est le roi qui a signé la loi quel que soit le décret qui a été signé il sera aboli au nom de Jésus un nouveau décret prend la place hallelujah ne désespère pas ton Dieu est le Dieu de la dernière minute hallelujah c'est le mois bien aimé du couronnement c'est le mois bien aimé de l'élévation c'est le mois du changement hallelujah vous allez voir que bien aimé dans 2 rois 25 verset 27 à 30 et ce sera le troisième point que j'aborde je finis par là il y a un roi juif qui s'appelait Joachim Joachim avait été frappé par Dieu parce qu'il n'avait pas oublié la parole de Dieu dans la vie au temps du prophète Jérémie qui lui avait donné des conseils il n'a pas respecté les conseils et tout la Bible dit la 37e année de la captivité de Joachim roi de Juda le 27e jour du 12e mois et ville Mérodach roi de Babylone dans la première année de son règne reléva la tête de Joachim roi de Juda le tira de prison lui parla avec bonté et il mit son trône au dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone il lui fit changer ses vêtements de prison Joachim mangea pour toujours à sa table tout le temps de sa vie et le roi pourvu constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie en cette année de prison en cette année de souffrance en cette année d'humiliation mais la Bible dit qu'un 12e mois un 12e mois un roi s'est levé et a libéré Joachim il lui a fait changer ses vêtements je crois que ce 12e mois un roi va se lever pour toi je crois et je le prophétise sur ta vie un roi va se lever pour toi et changer tes vêtements un roi va se lever pour toi et enlever l'humiliation que tu as traversée pendant toutes ces années ce 12e mois quel que soit ce qu'on a fait quel que soit ce qui s'est passé pendant que je presse ce message l'esprit ne parle à mon esprit pour me dire que c'est un temps prophétique c'est un moment où Dieu est en train de sélectionner des personnes pour passer à une autre dimension on ne te reconnaîtra pas bien aimé après cette année là on ne te reconnaîtra parce que Dieu veut faire quelque chose dans ce 12e mois hallelujah quel que soit le temps qu'a duré ta stérilité je t'annonce un 12e mois de fécondité un 12e mois d'enfantement oh tu as pu faire des fausses couches j'annule toutes les fausses couches à partir d'aujourd'hui j'annule toutes les fausses couches physiques comme spirituelles chaque fois que tu arrives quelque part tu dois rentrer et ça tourne ça ne tournera plus au nom de Jésus hallelujah le mois où Dieu relève de l'humiliation ceux qui étaient oubliés tu as pu voir d'autres célébrer fêter toi tu dis Seigneur à quand mon tour ne désespère pas un roi vient pour toi dans le livre dans le livre d'Ézéchiel 32 versets 1 à 2 vous notez le 12e mois le premier jour du 12e mois la parole d'Eternel fut adressée en ces mots fils de l'homme prononce une complaine sur Pharaon roi d'Égypte et tu diras tu ressemblais à un léonceau parmi les nations tu étais comme un crocodile dans les mers tu t'élançais dans tes fleuves tu troublais les eaux tu agitais les flots oui Pharaon se glorifiait mais ce 12e mois Dieu dit à son prophète Ézéchiel de déclarer une parole de destruction sur Pharaon et tu seras détruit quand vous lisez vous comprenez en bas je ne sais pas vous lisez c'est long à la conclusion tu seras détruit tu seras anéanti tu descendras plus bas que terre le Pharaon ben-aimé symbolise le diable symbolise tout ce qui est un pouvoir diabolique et qui se glorifie dans nos vies qui se disent mais où est ton Dieu celui qui te dit où est ton Dieu il le verra quand toi tu vas être manifesté et Dieu veut te manifester Alléluia Amen ce 12e mois tu verras ces choses t'arriver tu verras un changement de ta situation je ne sais pas ce que tu vis mais je veux t'annoncer un changement prophétique Dieu veut me donner un message prophétique pour le hasard pour le plaisir de prêcher non c'est un message pour quelqu'un aujourd'hui qui est enchaîné quelque part dans une prison spirituelle que cette prison souffre au nom de Jésus et que tu sortes avec des vêtements nouveaux un 12e mois Joseph est sorti avec de nouveaux vêtements un 12e mois un 12e mois Madoché a été revêtu de vêtements royaux un 12e mois Esther est entrée dans le palais en tant que reine un 12e mois s'il te plaît un 12e mois nous sommes un 12e mois et toi aussi en tant que prophète en tant que prophétesse tu dois écrire une histoire du 12e mois tu dois écrire tu dois compléter cette histoire et qu'on dise aussi le 12e mois un 12e mois moi voilà ce qui s'est passé je suis rentré ce 12e mois Dieu a changé mon humiliation ce 12e mois Dieu a changé mon histoire ce 12e mois Dieu a réécrit mon histoire le contraire arrive il est annoncé que le contraire arrive là où tes ennemis avaient déjà prêté et bien aimé les couverts pour fêter ta destruction c'est eux qui seront détruits c'est eux qui tomberont mais toi tes vêtements seront changés tu auras de nouveaux vêtements tu auras de nouveaux vêtements ne me demande pas d'où ça va venir c'est pas mon rôle moi mon rôle c'est de dire que ça arrive ça arrive alléluia ça arrive ça arrive ça vient je sais pas comment ça va se passer mais ça vient ça vient frère ça vient ma soeur ça vient Dieu est en mouvement je t'annonce un mouvement spirituel je t'annonce qu'on voit de Dieu Dieu vient vers toi alléluia Dieu va dire vous n'entendrez pas le vent vous ne verrez pas de pluie mais vous aurez de l'eau en abondance oh bien aimé Dieu n'a pas envie de faire les choses bien aimé dans la réalité Dieu apparaît dans la réalité et quand il apparaît les choses changent alléluia les choses changent croise seulement continue de croire n'arrête pas de croire reste dans la foi marche dans le miracle tu es un enfant du miracle tu es un enfant de la résurrection marche dans la résurrection la Bible dit qu'ils avaient fêté bien aimé la mort de Jésus Christ mais le troisième jour sans qu'ils ne comprennent ce qui s'est passé oh le tombeau a été vidé mon Dieu est ressuscité et cette résurrection est ton partage tous les jours de ta vie et particulièrement ce douzième mois tu veux une résurrection dans tes affaires une résurrection dans ton foyer une résurrection dans ta vie une résurrection dans le département dans ton histoire une résurrection quelque chose va changer donne moi une la même foi alléluia tenons-nous debout commence à bénir le Seigneur commence à bénir le Seigneur prophétise ce douzième mois prophétise ce douzième mois prophétise ce douzième mois prophétise je prophétise ce douzième mois sur ma vie un mois de changement je prophétise ce douzième mois un mois de changement je prophétise ce douzième mois parle en langue si tu parles la langue prophétise je prophétise un mouvement de Dieu dans mon histoire oh mes vêtements vont changer ma situation va changer le Dieu de la promesse le Dieu de la promesse le Dieu de la dernière minute le Dieu d'Abraham ne tombe pas regarde dans le buisson il y a un bélier le Dieu qui fait apparaître les choses qui ne sont pas comme si elles étaient il prépare quelque chose il prépare quelque chose il prépare quelque chose il prépare quelque chose c'est un moment où Dieu est en train de faire je vois l'Esprit de Dieu agir je vois l'Esprit de Dieu rélever ta maison je vois l'Esprit de Dieu toucher ta santé toucher ta santé toucher ta santé toucher ton foyer toucher ta maison toucher le Saint-Esprit est là oh oui le Saint-Esprit est là il est là la Vierge a dit comment cela va se faire et l'Ange lui a dit l'Esprit du Très-Haut te couvera l'Ordre du Tout-Puissant sera sur toi et tu verras tu verras tu verras tu verras sur ma tâche d'annonce la couverture de l'Esprit la couverture de l'Esprit la couverture de l'Esprit le mouvement de Dieu sur ton choix ma ya brasa gata ma ya brasa gata ma ya brasa gata et l'Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit la c'est 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 la le temps. Il veut dire en grec enlever le temps du marché du temps. Il dit racheter le kairos. Mais le temps en grec c'est chronos. Quand il dit racheter le kairos, il ne dit pas racheter le chronos. Le kairos parle du temps opportun, du temps de la bénédiction, du temps où Dieu fait des choses. Dieu dit enlever ce temps qui est même de l'ennemi. L'ennemi est maître de ce siècle, mais le kairos, le temps de la bénédiction vous appartient. Ce matin, arrache ton temps de bénédiction. Arrache ton temps de bénédiction. D'être là, je récupère, j'arrache ton temps dans le spirituel. Aujourd'hui, c'est le temps de l'élévation. Aujourd'hui, c'est le temps du miracle. Aujourd'hui, c'est le temps de la victoire. Aujourd'hui, c'est le temps de la gloire. Aujourd'hui, c'est le temps... Le pied d'espoir s'en va. Le pied d'espoir s'en va. Les d'espoirs s'en vont ! Les dix espoirs s'en vont ! La maladie s'en vont ! La mort s'en vont ! La mort s'en vont ! Les sables greux... Les sables greux Sous les barres luttes Sous les barres lutte Les sables greuves ... Je vois des nouvelles choses sur ta vie Tu change complètement Tu change ton histoire les pleurs c'est terminé les pleurs c'est terminé reçois, 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 reçois l'esprit qui te fatigue est ton l'esprit de Dieu déficit reçois, reçois, reçois tu es abandonné, méprisé le temps maintenant où on te cherche est arrivé le temps où on te cherche est arrivé touche, touche, touche touche, touche, touche Dieu te renouvelle Dieu te renouvelle Dieu se témoigne et ton histoire Dieu chanine le temps maintenant Winston hyped et un Pret-Arare tout le temps maintenant Dieu envoie les histoires les histoires estleased reçois, reçois, reçois reçois, reçois reçois-le, reçois-le je suis abandonné tu es abandonné le temps quand on se cherche est arrivé je suis patrimoine lui Une action nouvelle ! Tu es un prophète ! Résois ! les sourds Touche ! Touche ! Touche ! Touche ! Touche ! Il t'est rempli ! Il est mal à dire ! Je vous le porte ! Je vois la poudre ! Regarde le contrat de la poudre ! Dieu renouvelle ! Il renouvelle ! Il reçoit les choses ! Les choses ! Les choses ! Touche ! Touche ! Touche ! Touche ! Touche ! Le temps de pleurs est terminé ! Regarde le ciel s'ouvre sur toi ! Je vois une pluie qui vient pour toi ! Je vois quelque chose ! Je vois la gloire de Dieu ! Dieu va te supporte femme ! Dieu va supporte ta maison ! Il y a un bel beurre sement ! Il y a un bel beurre sement ! Châche ! Ing Filter M'un peu à nouveau c'est la ta bend sa vente ! Mon amour ne s'est granulé ! Mais j'atteins le changement sur ta vie ! Un changement prophétique ! Au nom de Jésus, Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là, là où tu as mal, si tu es malade, touche simplement, je vais prier, Seigneur, là où quelqu'un est malade, là où quelqu'un est oppressé par l'ennemi, j'annonce maintenant la fin de l'oppression, j'annonce maintenant la mort de l'oppression, quel que soit le temps que cela a duré, alors c'est le douzième mois, la fin de l'oppression, 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 la fin de l'oppression la fin de l'oppression la fin de l'oppression la fin de l'oppression la mort disparaît la mort disparaît je menace la mort je menace la maladie je menace au nom de Jésus au nom de Jésus mort est ressuscité je menace des esprits malins qui ont pris son histoire de destinée je les menace je menace je menace